bonjour tout le monde c'est maddie j'espère vous allez bien que vous êtes en forme et surtout que vous gardez le moral alors aujourd'hui nous sommes le samedi 15 janvier et j'avais envie de vous faire plusieurs petits tirages puisque je me sens plutôt en forme et quand on est en forme bien dans ces cas la font profiter c'est une question d'énergie donc je vous ai préparé plusieurs petits thèmes et vous pourrez choisir celui qui vous intéresse je met un petit menu voilà faites votre choix on va commencer par la question du éventuel d'un éventuel conflit international voir s'il pourrait y avoir quelque chose cette année voilà donc on va regarder parce qu on va commencer par ça pardon et puis après on verra pour d'autres questions notamment une sur le canada une sur la question du pass si ça va vraiment passer ou pas et puis les conséquences voilà ok alors c'est parti y aura-t-il un conflit international donc en 2022 donc nativité entreprise à il ya peut-être des choses qui sont déjà en train de se mettre en place donc on va faire la question à 4 1 donc ce qui peut y avoir un conflit international sur 2022 en plutôt entre des grandes puissances parce qu'il ya toujours la guerre quelque part dans le monde il ya quand même réussite et feu bah écoutez j'ai quand même quelque chose là le feu si vraiment quand on se bagarre l'amour et le presse les procès ouais donc il va y avoir un désaccord là il va y avoir un désaccord entre deux pays puisque je vois deux antagonistes et qui vont croiser le faire bon donc a priori ce serait oui quand on a des cartes comme ça alors amour ça peut penser effectivement un désaccord mais ça peut être aussi parce que il ya un intérêt quelque part et que les deux pays parce que là je suis partie quand même sur deux pays ont envie d'avoir la même chose quoi ça peut être je sais pas moi des ressources n'en sais rien énergétique va envoyer ce genre de choses ou alors ça peut vouloir dire que la solution diplomatique va échouer ça peut être ça aussi on va mettre une carte on va même mettre cartes une carte sur les cartes de mars surtout et là ouais vous voyez il ya trahison quand même il ya présent et il ya famille donc alors famille ça fait penser quand éventuellement une alliance là par contre ça m'embête parce que au départ on pourrait y avoir un conflit entre deux pays et du coup il y en a d'autres qui pourrait qui pourrait s'allier aux parties en présence ce qui est embêtant sur toute trahison là bon c'est pas des belles cartes un 13 ans ouais alors on apporte des choses on reçoit des choses espérons que ce ne soit pas des armes on va remettre une carte encore dessus avec le béline on n'a pas beaucoup de détails mais quand même moi et des questions d'argent oui oui c'est en fait c'est une guerre ça fait penser que ça va être financé par quelqu'un ou enfin bref les puissances pour les armes ici il ya des histoires d'achat d'armes ou de livraison d'armes pour la guerre alors de la part de qui ben je sais pas donc on va essayer de voir justement est mon pendule je vais mettre sur pause le temps de préparer un petit peu de ce dont j'ai besoin voilà bon je vous ai mis une carte sous le nez alors c'est une vieille carte bon je sais bien c'est pas grave on va essayer de voir quand même de quel côté le pendule pourrait osciller alors je vais aller faire en comment dire en deux parties à voir un peu voilà si ça peut être plutôt du côté de la russie ou du côté la chine enfin bref donc la russie elle est là la chine elle est là les états unis c'est par là je pense à des grands pays mais on va voir alors plutôt de quel côté ce qu'il oscille donc je vais le mettre au milieu on va voir déjà de quel quel bloc serait concerné donc j'ai reprendu le si tu peux m'aider au niveau du conflit international que j'ai sorti dans les cartes plutôt de quel côté ça va attendez j'ai poussé un peu le téléphone c'est pas facile voilà alors on va voir donc là il faut que tu montres de quel côté plutôt gauche ou droite quoi je vois si c'est le bloc bloc est ou ouest pardon c'est pas très joli que c'est en train de attendir à faire comme ça c'est peut-être pousser le téléphone voilà bon alors de quel côté c'est ton qui pourra m'aider donc est ce que c'est plutôt voilà gauche ou droite donc choisissent déjà un pays d'un va plutôt un certain bloc est-ce tout ouest ou voir centrale alors de quel côté ce que ça va partir conflit international je t'écoute sur pendule c'est à toi la parole donc là il faut que tu ailles vers en haut en bas à droite à gauche je sache un peu de quel coin alors conflit international de quel côté bon pour l'instant il bouge pas sur l'afrique donc on va remonter un peu c'est pas très facile à mettre en place mon système je suis désolé on va regarder du côté on va on va carrément y aller on va regarder du côté de la russie et de la chine comme ça voilà on sera fixé alors est ce que c'est plutôt de ce côté là excusez moi pour les effets pas très joli voilà non gros plan alors je suis gaucher moi je tiens au pendule de la main gauche donc voilà ce qui serait plutôt du côté de la russie et de la chine par là on va voir alors est ce que serait plutôt la russie je crois qu'ils vont vous poser des questions parce que c'est plutôt par là ok j'ai bougé un peu le pendule j'ai déplacé sans essayer de faire trop bouger est ce que c'est plutôt par là sur ce bloc là parce que bon là par contre ce serait très embêtant attendez vous savez je crois que j'ai poussé le livre on va le poser la question parce que sinon ça va pas aller alors est ce que c'est plutôt sur la chine parce que c'est plutôt la chine qui m'embête moi je sais pas pourquoi mais il y avait un truc je sais pas j'irais bien du côté de la chine est ce que la chine va nous poser problème cette année en 2022 bon oui vous avez vu comme moi il tourna alors la chine va nous poser problème c'est vrai de toute façon parce qu'ils ont sont en train de fermer leurs frontières donc attention riz 1 il peut y avoir moins de riz dans les rayons mais est ce que c'est plutôt donc où ils vont nous poser problème est ce que ça peut être un conflit international dans laquelle la chine serait impliquée moi c'est ça qui m'intéresse alors attendez on va repartir au début je tâtonne un peu alors ce que serait plutôt la chine qui serait impliquée dans un conflit vous voyez qu'ils tournent oui bon méfions nous méfions nous des chinois alors le donc ça pourrait déjà que la chine alors par rapport à quel autre pays on va voir si c'est la russie est ce que c'est avec entre la chine la russie est ce que la russie va intervenir dans l'histoire voilà ils tournent tout de suite 1 ok oh là là oh là là qu'est ce qui tourne il va y avoir des trucs avec la russie bon je pense qu'il nous il va nous faire poutine mais là le truc est le pendule je peux l'appeler le truc le pendule il tourne beaucoup bon est ce qu'il va y avoir aussi l'intervention des états unis je vous dis je fais le grand bloc parce que les petits pays ça ça durait trop longtemps donc est ce qu'il va y avoir aussi les états unis qui vont intervenir dans l'histoire ils tournent plus doucement à ouais regardez voir ils tournent aussi ok bon ok alors la question vous êtes vous posez sûrement c'est la france est ce que la france va intervenir dans ce conflit de façon d'une autre par le biais des alliances ou peu importe enfin bref donc est ce que la france va intervenir dans ce conflit également là par contre il me dit pas oui j'ai l'impression que la france va hésiter parce que voyez il va de gauche vers la droite donc c'est pas oui là ce serait plutôt un nom ou alors il hésite c'est pas oui le oui c'est quand il tourne voyez il va bien de la gauche vers la droite donc c'est pas ça j'ai plutôt l'impression que ce serait non mais par contre est ce que quand même il y aura des conséquences sur la france on va demander est ce qu'il y aura quand même des conséquences sur la france pour la france voyez la différence là il tourne oui bon on va arrêter là donc oui alors je mise effectivement sur les trois grands va dire à la russie les états unis la chine voilà bon bah on verra mais il ya quand même un souci je pense pour ces trois pays là et la france sera impacté bon pour l'instant on va pas les creuser plus loin donc je dirais oui alors la deuxième alors là on va complètement changer on va partir vers le canada amis canadiens mais je vous remercie déjà de me suivre alors je sais que vous faites beaucoup de soucis puisque d'après ce que j'ai lu un petit peu vous êtes pareil vous êtes un peu comme en allemagne vous êtes exclues comme nous exclues des commerces non essentiels si vous n'avez pas votre passe bon alors il ya gislaine qui m'a demandé s'il y aurait éventuellement une perte des indemnités chômage ou des indemnités d'assurance maladie etc pour les non vax c'est une très bonne question donc et comme ils sont prêts à tous qu'ils sont tous fous alors je suis en train de réfléchir qu'est ce que je vais prendre comme comme jeu attendez faut que je me décide on va regarder avec le jeu de haut que vous aimez bien voilà donc on va poser la question parce qu'il y aura-t-il une perte des indemnités alors on va commencer par le chômage indemnités chômage pour les non vax sachant que dans un premier temps à mon avis ça va se restreindre enfin il va y avoir davantage de restrictions avant que tout ce cirque s'arrête alors une carte qui est tombée c'est la carte des ennuis bon ok on va quand même rester sur le thème y aura-t-il davantage enfin davantage de restrictions on va cibler la perte et des indemnités chômage alors la perte ou la diminution on va dire un pour les non vax alors il ya des gens mal honnêtes alors déjà vous avez tout de suite le nom qui sort dans la coupe moi c'est bien eux qui sont en commandant on le savait déjà mais c'est pas grave la coupe est bien alors va-t-il y avoir donc perte ou diminution des allocations chômage pour les non vax on va faire non et non vax comme ça on va voir il faut être créatif un peu voilà donc au canada j'assiste alors il ya quelque chose qui se termine mais en même temps il ya quelque chose qui qui escalade à g les questions de repas restrictions choix faire oui alors c'est pas tout à fait la carte du chômage qui est sorti mais il ya des choses par rapport au à l'alimentaire et là j'ai bien la question des restrictions avec le choix à faire ouais il va y avoir quelque chose alors attendez voici de mettre des grandes cartes pour voir ce que c'est un mais moi j'ai l'impression que oui les restrictions sont là et là c'est la fin des scènes c'est la fin de quelque chose c'est une impasse donc ils vont bloquer effectivement je mélange et mes cartes de façon à effectivement encore une fois alors davantage mettre là les gens sous pression vous faire changer leur état d'esprit leur les faire changer d'avis éventuellement ce qui m'étonne c'est que il ya des questions de nourriture alors qu'est ce que ça peut être les aides c'est vrai que ça peut être les aides quand on est au chômage pour vous pour vivre parce que là c'est quand même le bien-être au quotidien donc c'est pas ouais c'est pas de bonne augure cette carte là encore une fois c'est pour les amis canadiens alors maire pourquoi j'ai maire bon ça sort comme ça reculé ouais résistir donc c'est pour les résistants angoisse photo saboteur ouais et là c'est quoi apparence alors mère j'en sais rien ça me semble un peu bizarre donc je vais remettre une carte une autre grande carte dessus pour voir s'il peut m'aider ce qui veut dire là enfin mère et angoisse éventuellement l'angoisse des mères quoi les mères de famille donc bon on peut voir ça comme ça on va voir ce que c'est esclave vrai que c'est ça c'est les gens qui sont dans la dépendance ça fait penser aux mères de famille donc je vais prendre ce sens là on va quand même remettre une carte puisque j'ai mis une grande carte on va prendre une petite vrai que logique esclave ouais ok bon moi j'ai l'impression que c'est les mères de famille tout ça alors la réponse à la question je dirais que ça va effectivement concerner des questions de bien-être donc j'ai un peu peur que oui il peut y avoir des restrictions à ce niveau là et du coup ça susciterait l'angoisse des mères mères de famille parce que bon voilà peut-être les mères célibataires ou les personnes qui effectivement qui élèvent leur enfant seul il va y avoir quelque chose à ce niveau là parce que justement ces personnes là résistent donc pour les faire pour les faire reculer pour les faire s'auto saboter quoi c'est un peu compliqué mais en gros c'est un peu ça quoi reculer résister oui les faire reculer les faire reculer dans la résistance apparence ouais donc ça c'est ce qu'ils pensent ouais donc écoute écoutez jisseline moi je pense que oui il va y avoir vraiment quelque chose à ce niveau là on va revoir si c'est alors par contre je sais pas si c'est le chômage ou les aides au chômage ou les aides à la maladie mais ça compte ça concerne vraiment le bien-être au quotidien ça peut être aussi les allocations familiales vous voyez mais il y a les mères qui sont qui sont en fait ici dedans apparemment impliquées ouais regardez il y a le sacrifice donc on perd quelque chose il y a un droit qui est perdu là bon donc je dirais bien que c'est en projet moi bah oui mais vous savez bien que de toute façon ils vont faire ils vont aller jusqu'au bout donc ils vont faire le maximum voilà donc ça va créer des ennuis bon et puis ils veulent vous ennuyer donc je dirais oui je dirais oui oui donc ça va être un peu difficile ils vont serrer la vis mais bon ça j'avais vu un ils sont prêts à tout alors est ce que ces mesures là vont durer bon si les mettent en place d'après les cartes je pense que oui mais alors quelles sont les conséquences on va on va on va recouvrir un peu pour savoir quelles seraient les conséquences par la suite alors donc si bien les foyers le voilà le feu vert pour les foyers bon alors les conséquences c'est que effectivement voilà il me dit oui mis en place feu vert pour les foyers les conséquences dans un premier temps ça va effectivement alourdir encore le fardeau sur les gens mais ce qu'il y aura une réaction je vais pas mettre des grandes cartes on va y aller comme ça bon les gens font s'estimer trahis donc les gens les gens vont vraiment avoir le coup de poignard dans le dos ici oui parce que c'est encore caché mais ça risque de se faire et donc mais est-ce que ça va durer dans le temps on va remettre des petites cartes par dessus ça fait un peu bazar je suis désolée mais voilà les cartes sont suffisamment parlantes donc je vais pas remettre les grandes cartes dessus ah il y a quand même quelqu'un qui va intervenir ici bon bah il va y avoir des manifestations il va y avoir des gens qui vont s'y opposer en tout cas au moins une personne donc il y a en fait il y a de plus en plus de personnes je sais pas si vous avez vu il y a de plus en plus de personnes qui parlent que ce soit au niveau politique au niveau scientifique au niveau des familles enfin bref il y a vraiment les gens comme je vous le disais en astrologie qui se regroupent pour défendre les droits et c'est ça que je vois donc ça veut dire que même s'ils mettent en place là les gens ils vont s'unir enfin et en fait c'est amusant parce que le fait d'imposer davantage de restrictions de serrer la vis de serrer la vis et bien en fait ça apporte aussi une contre-réaction ce qui fait que les gens qui au départ étaient divisés et bien là au contraire ils vont faire l'union donc là ils ont mal joué leur coup quoi ça va aboutir à l'action inverse qui fait que les gens vont commencer vraiment de plus en plus réagir et est-ce que voilà regardez il y aura ce succès bon alors vous inquiétez pas Gislaine oui effectivement je pense que dans un premier temps ils vont effectivement vraiment vraiment resserré il peut y avoir une perte de droit tout à fait mais que par la suite les gens vont bouger vont se réunir et qu'il y aura succès pour le peuple donc voilà bah écoutez prévoyez en conséquence c'est l'affaire de peut-être quelques semaines quelques mois avant que les gens en fait arrivent à trouver des solutions bon voilà pour le premier tirage non pardon je voulais dire voilà pour le second tirage vous voyez le temps va tellement vite que vous savez en voyance on perd le temps c'est pour ça je fais toujours des vidéos qui sont longues bon que je suis partie après je m'arrête plus donc c'était voilà pour le second tirage je rectifie alors le troisième c'est ce fameux pass là je vous avais dit quand même dans le dernier tirage je sais plus lequel enfin un des derniers qu'ils allaient quand même pas mal se batailler Sénat Parlement enfin bref non pas Parlement Assemblée Nationale Sénat tout ça que ça allait pas mal batailler mais qu'au final c'est ce qu'ils voulaient mettre en place donc ça se ferait avec ou sans le Sénat de toute façon mais on va quand même reposer la question si le passe va passer voilà donc en France cette fois on va repasser en France donc on va faire avec le tarot alors j'ai la tempérance et la papesse alors je sais bien que je suis je suis pas spécialiste du tarot mais c'est pas une mauvaise coupe en fait la papesse dit qu'il y a des retards il y a des retards il y a de l'attente voilà ils pourront peut-être pas le faire autant qu'ils voudront ou alors il y a quelque chose la coupe elle est pas mauvaise mais on va quand même voir s'ils vont le mettre en route encore la papesse ou alors la papesse dit aussi qu'il y a de toute façon il y a un but qui est caché ça on le sait que c'est pas du tout sanitaire d'une part et que on peut peut-être il est possible pardon qu'il est possible qu'on ait encore comment dire il y a des choses qui vont ressortir il y a des choses qui sont en train de sortir actuellement et ça peut avoir une influence par exemple que le haut que le haut plus loin micron est pas du tout dangereux enfin bref ce genre de choses il y a des choses encore qui vont remonter à la surface il faut voir du côté de la fossile comme on dit parce que moi j'appelle le docteur Mengele vous voyez de quoi je parle donc il y a encore des choses qui remontent à la surface qui sont en train d'être découvert et il va y avoir une influence là ils sont embêtés quand même parce qu'ils veulent faire passer leur projet à tout prix mais de l'autre côté il y a de plus en plus de révélations qui arrivent je crois que c'est ça que la papesse veut me dire mais bon malgré tout on va voir est-ce qu'ils vont réussir à faire passer leur projet l'amoureux vous voyez il y a quand même une indécision ça va encore oui en fait pour l'instant c'est vrai que c'est pas décidé c'est vrai la roue de la fortune et donc il y a quand même un changement bon donc ouais je dirais bien qu'ils veulent réussir à le mettre en place ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont le faire oui ils vont le faire vous voyez en fait on a vraiment toutes les cartes là ils sont bien ces cartes là malgré tout ce qui remonte à la surface et donc encore une fois l'hésitation on le voit bien et bien ma foi oui ils vont y arriver bon alors on va regarder si ça va durer moi je suis sûre que non mais c'est pas grave on va poser la question alors est-ce que ce passe va durer dans le temps est-ce qu'il va durer quoi le pape bon bah là c'est les gens alors ça peut être les médecins en tout cas c'est des gens qui sont positifs ça surtout qui ont une autorité mais aussi des connaissances donc là il va y avoir encore intervention alors ouais et ils vont dire que c'est du n'importe quoi donc en fait il va y avoir encore une fois c'est plutôt les scientifiques ça qui vont dire que c'est du n'importe quoi ouais ouais donc ça va ça va quand même comment dire ce projet là qu'ils veulent mettre en place donc ce fameux passe qui à mon avis va se faire il va y avoir regardez blocage lassitude les gens ils en ont marre quoi mes sciences ça va pas être aussi facile qu'ils le pensent parce que déjà le mat dit que c'est fait du n'importe comment c'est du n'importe quoi il va y avoir de la contestation vous avez vu déjà le protocole sanitaire pour les enfants c'est les parents ils s'en sortent pas les gosses sont traumatisés mais moi les parents mais s'il vous plaît mais retirez leurs gamins retirez vos gamins de l'école on traumatise pas ces enfants vous vous rendez pas compte les pauvres gosses ils vont mettre combien de temps de s'en remettre pour un truc qui est absolument sans danger mais retirez vos enfants des écoles mais n'acceptez pas ça je comprends pas ça enfin bref donc c'est un peu ça en fait ça me fait penser à la même chose ça va être du n'importe quoi et du coup ça va bloquer bon alors est-ce que ça va s'arrêter cette histoire alors S de denier satisfaction donc je pense que ça va s'arrêter il y aura peut-être des questions financières aussi qui vont intervenir c'est qu'au niveau financier le pays il va pas pouvoir continuer comme ça donc dis-moi que ça va crasher leur truc voilà bah écoutez les gens ils me répondent oui ça va crasher bon bah ça va casser la figure leur truc voilà c'est tout soyez rassurés alors on va demander au niveau du pendule que j'aime bien vous voyez j'essaie de me spécialiser un peu combien de temps combien de temps ça va crasher bon moi en astrologie j'ai vu que de toute façon le printemps bof printemps là ça va comment est-ce qu'on pourrait dire ça va swinguer allez ça va swinguer bon nous on va y aller tout doucement donc là on est mis janvier bon ils vont le passer leur truc comme je viens de vous le dire alors est-ce que déjà en février ça va est-ce qu'en février ça va s'arrêter alors est-ce que le pass va s'arrêter sur février donc pareil autant bas c'est non et quand il tourne c'est oui et puis quand il sait pas ou quand il est indécis c'est les autres mouvements ça va s'arrêter sur février bon bah écoutez il tourne déjà sur février ouais donc ce truc il va pas durer longtemps il accélère bon donc on va vraiment effectivement un peu avant le printemps avoir des trucs qui ça va pas passer auprès des gens ça ne va pas passer là vous avez la maison Dieu vous connaissez la signification de la maison Dieu je suis pas spécialiste mais regardez avertissement dont il faut savoir tenir compte il suffit de lire la prudence est recommandée conflit et mésentente des événements imprévus entraîne des épreuves brutales chocs et bouleversements difficultés sur tous les plans donc leur truc il va pas tenir la route donc voilà petite information on a toujours pas de passe voilà je sais pas si on vous dénerverse en France mais il n'y a pas de passe c'est à dire qu'en fait si vous voulez je m'exprime pas bien il faut montrer son QR code pour aller dans les restos etc etc et puis dans les commerces c'est un essentiel mais c'est pas obligation quand je dis il n'y a pas de passe en fait c'est pas obligé si vous voulez on n'a pas le truc obligatoire voilà donc ils arrivent pas à se mettre d'accord pour des problèmes bureaucratiques ou j'en sais rien surtout comme si c'est un petit peu comme aux Etats-Unis chaque Bundeslande là a quand même la possibilité de de varier un petit peu d'être d'accord avec ce que dit l'Allemagne enfin le gouvernement allemand ou de ou de contrecarrer enfin ils ont quand même un petit peu la possibilité d'affiner quoi donc de rendre les restrictions moins dures ou plus dures ça dépend voilà donc c'est vrai que tout ça à mettre en place c'est pas facile et que pour l'instant mis à part les commerces non essentiels ben pour l'instant il n'y a pas d'obligation alors il faut que je vous dise quelque chose c'est que quand j'ai été chercher ce pendule ici qui est encore en cristal de roche et bien c'est dans un magasin qui vend des bagues ou des bisous vous voyez je me suis acheté une petite bague donc ça en fait c'est un commerce non essentiel et ben écoutez la dame elle ne fait pas de discrimination voilà d'ailleurs je l'ai merci à la fin je dis vous ne faites pas de discrimination elle me dit non non j'en ferai jamais bon ben voilà je lui dis ben écoutez on se reverra parce que je viendrai racheter des petites choses chez vous notamment elle m'a dit qu'elle allait recevoir des histoires de plaquettes en bois ou en je ne sais pas quoi je n'ai pas tout compris ce qu'elle m'a dit sur lesquelles pour le pendule il y a le oui le non le peut-être ou je ne sais pas quoi donc je vais voir je vais investir dans quelques semaines et bien je vais essayer un petit peu avec le pendule qui a l'air de très bien répondre de voir si on peut avoir davantage de précision sur ce qui nous attend voilà bon je vais vous faire un petit tirage open mind en tout cas rassurez-vous quand même on va avoir quelques semaines difficiles mais vous allez voir ça va cracher la maison d'yeux c'est sûr moi je n'ai aucun doute à ce sujet voilà donc tenons bon et je vous fais la bise merci beaucoup encore de votre gentillesse franchement vous êtes super à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501